Oh yeah, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau blog d'Adoturf. Le titre c'est super, super parce que tout est super. J'ai suivi très attentivement ces dernières semaines la communication, notamment au Troyes, mais ça ne va pas être finalement l'objet du blog. Le blog, vous allez voir, c'est plutôt une réaction au point de vue de Bertrand Bélingué ce matin à la une du Turf. Mais tout est super. Il y a Super Dimanche qui débarque tous les dimanches à Vincennes. C'est ce cheval de l'espace. Il ressemble un petit peu à Superman d'ailleurs, donc c'est super. On va passer un super dimanche avec des super courses, des super animations. Tout est super, j'ai tout bien écouté. Il y a des super journalistes qui ont posé des super questions et qui ont été super impressionnés. Bref, la plaisanterie continue tout simplement. Donc, écoutez, que vous dire sur cette communication hivernale qui va certainement être à la hauteur de tous les événements qu'on peut attendre. Et je me délecte à chaque fois de regarder les scores que peuvent faire certains de, je ne peux pas faire des concurrents parce qu'on ne travaille pas tous sur le même créneau. Bon, enfin, ça me fait quand même plaisir à chaque fois de torcher le Trot TV et qu'il y a régulièrement quand même sur certains points. Alors, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est vrai que c'est dérangeant quand même qu'un petit groupe de trois, quatre personnes arrive à faire la pige à des gros groupes et tout ça au niveau internet. J'entends bien à la télé et qui dit « ils font 270 000 personnes ». Donc, ce n'est pas à deux turf avec ces entre 12 et 25 000 personnes qui vont lui faire de l'ombre sur la télé évidemment. Mais sur le fond, c'est pas mal quand même. En tout cas, pour ma part, je trouve que les scores sont super honorables. On va parler de chiffres encore parce que je sais que vous adorez ça, les chiffres, donc je vais vous en donner. Mais avant, j'aimerais faire trois, quatre petites parenthèses. Je me fais alpagué régulièrement aux courses maintenant parce que ce qui est con avec ce blog, c'est que je travaille à visage découvert. Donc maintenant, tout le monde peut mettre une tête sur la voie d'adopter. C'est un peu chiant par moments, mais c'est aussi glorifiant à d'autres. Voilà, je me fais interpeller. Alors, de temps en temps, il y a des amateurs qui viennent me voir, comme hier à Strasbourg. Ça se passe toujours avec beaucoup de courtoisie. Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents après ce que j'ai dit. Ils ont tout à fait le droit. Ce n'est pas moi qui vais les empêcher de s'exprimer. Je suis pour la liberté d'expression à partir du moment où il y a dialogue. Donc, ce que ne font pas nos dirigeants. Donc, avec Adoteur, vous avez cette possibilité. Moi, je vous donne mon point de vue. Vous vous donnez le vôtre. Bon, voilà, j'annonce sur les blogs ce que j'ai envie d'annoncer et il y a des réactions qui se font. Bon, alors, il y a des jours, je serai peut-être moins bien luné que d'autres, évidemment. Donc, il y en a peut-être un ou deux qui vont se faire envoyer chier comme il y en a un qui a pris un retour de mail là parce que le mec, il arrive, je ne me rappelle même plus son nom, mais enfin bon, bref, pas bonjour, pas au revoir, machin. Un mail d'insulte. Bon, je lui dis, écoute, tu sais quoi ? Ton mail, tu te le carres en deux et puis tu te le... Voilà, c'est tout. Donc, voilà, je veux dire, s'il y a de la courtoisie, il y a du dialogue. Moi, je dis des choses très dures certainement envers les dirigeants, très dures peut-être aussi envers les amateurs, mais rien ne les empêche de revenir vers moi. Et s'il y a rectificatif à faire, on fera rectificatif. Donc, voilà, je pense que j'ai déjà présenté mes excuses amateurs dans le blog précédent. Donc, là-dessus, on passe. On en a peut-être déjà même trop parlé. Donc, les parenthèses. Je me fais alpaguer par un petit monsieur. Alors, je suis étonné parce que c'est un monsieur d'un certain âge. Et je me dis, alors c'est encore en contradiction avec ce que beaucoup croient parce que tout le monde croit qu'A2Turf, il n'y a que les gamins de 14 ans qui regardent. Non, non, ça va de 14 ans. Peut-être même moins. Je connais un fils d'un collègue qui est souvent branché sur A2Turf et qui n'a pas 14 ans. Il est beaucoup plus jeune. Mais il s'éclate à regarder nos vidéos. Donc, c'est la preuve aussi qu'on fait du bien aux courses. Si on arrive à passionner un gamin de 10-12 ans, c'est qu'on est dans le coup. Enfin, j'ai l'impression. Et à côté de ça, on a également ce fameux monsieur qui a au moins une cinquantaine d'années. Je dirais peut-être même une soixantaine. Je n'ai pas osé lui demander son âge. Ce n'est pas de la police. Mais il est co-éleveur. Co-éleveur d'une jument qui a couru le cornulier. Il vient me voir avec ma caméra. Il me dit, j'ai vu vos blogs, machin. J'ai quelque chose à vous dire. Ça me tient à cœur. J'ai eu une partante dans le cornulier. On m'a refusé les accès écuries. Je suis le co-éleveur de la jument, machin, un truc. Alors, c'est des histoires. Je les entends tous les jours aux courses. Il y a des copropriétaires, des co-éleveurs. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut avoir. On a des mecs qui louent leurs chevaux, machin. Ils ne peuvent pas accéder aux écuries. Quand ils viennent aux courses, on a l'impression qu'ils viennent là pour faire un hold-up. On leur demande un tas de papiers, machin. Il devrait y avoir des services affectés à ça pour mettre dans de bonnes conditions ceux qui investissent dans les courses. Alors, ce pauvre co-éleveur, sa jument court le cornulier. Alors, je sais bien que pendant le cornulier, il y a 3 000 personnes dans les tribunes et qu'il faut sélectionner à mort au niveau des entrées. Donc, ce pauvre petit monsieur-là, il n'a pas pu aller voir sa jument se faire sceller au box. Et je trouve ça inadmissible. Alors, évidemment, on va me dire, ouais, machin, si on laisse rentrer. Mais attendez, il y a quand même des priorités dans la vie. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre dans les écuries. Et même pour eux, je vais vous dire une chose, je ne suis même pas contre qu'ils y soient. Tant qu'ils n'emmerdent pas les joueurs, les professionnels, il n'y a pas de souci. Ils peuvent venir voir une préparation. Personnellement, ça ne me dérange pas. Il y en a, je ne vais pas dire qu'il y en a plein, mais il y en a quand même quelques-uns qui n'ont rien à foutre là-dedans et qui y sont. Et ce pauvre monsieur-là, qui est co-éleveur de la jument, il ne peut pas aller voir son cornulier de l'intérieur. Voilà. Pour moi, c'est l'image même des cours. C'est-à-dire qu'on est complètement hors-sujet. On passe complètement. On va dégoûter ce pauvre homme-là d'avoir élevé une jument de premier plan. On marche sur la tête. Voilà. Alors, une nouvelle fois, tout soit clair. Je ne vais pas me fâcher avec la terre entière. Ceux qui n'ont rien à faire dans les écuries et qui ne me tombent pas sur la gueule. Je m'en fous qu'ils soient là. Je les vois et t'as pas un tuyau. Je leur en donne quand j'en ai un. Je ne leur donne pas quand je n'en ai pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pareil pour les professionnels qui s'expriment de temps en temps avec eux. Mais il faut toujours une nouvelle fois que ça reste dans les règles de la courtoisie. Point barre. Donc voilà. Alors après, j'ai eu d'autres personnes. J'ai un amateur qui est venu me voir, qui m'a dit « Ouais, tu nous casses les couilles, nous les amateurs. Pourquoi tu ne parles pas de la TVA ? Moi, j'achète des chevaux. J'ai pris 20% dans la gueule. » Alors, je lui ai dit gentiment, mais je lui ai dit « La TVA, je veux bien en parler, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle ne passe pas cette TVA à 20% ? » C'est une fois qu'elle est arrivée et que tu l'as payée et que tu as commencé à ramener ta gueule. Tu sais quoi mon pote ? La prochaine fois, tu essaies de t'intéresser un petit peu au sujet. Quand tu soulèves des lièvres comme je peux le faire en ce moment, au lieu de me taper à boulet rouge dans la gueule, tu t'intéresses un peu au sujet. Vous allez voir pourquoi je parle de ça, surtout que c'est un amateur qui m'a le pagué avec ça. La suite, la suite, la suite. Donc, la suite, c'est en parlant avec deux, trois personnes, j'ai eu vent, j'espère que c'est bien, c'est bien vrai surtout, qu'il y allait avoir une cellule de mise en place au sein des sociétés mères pour optimiser le programme des cours. C'est-à-dire qu'on va mettre les cours où ça joue aux horaires appropriés. Donc, c'est exactement, mot pour mot, ce que j'ai pu dire la dernière fois dans le blog par rapport aux amateurs, que ça n'a rien à foutre derrière un prix de Bretagne ou derrière un GNT. Voilà. Donc là, enfin, je vais t'écouter. Enfin, on va peut-être avoir une petite bouffée d'oxygène au niveau des paris. On va également retrouver un ordre logique des choses dans le programme. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer d'un événement phare à un événement dont quasiment tout le monde se fout. Et puis voilà. Donc, moi, je suis content d'avoir été un précurseur. Alors, je ne suis pas un précurseur puisque visiblement, ils étaient sur ce dossier avant que je parle des amateurs. Mais je suis content que finalement, ce que j'ai pu dire, peut-être très maladroitement, comme certains me le reprochaient. Donc, s'il y en a déjà plus de dix qui me le reprochent, c'est que ça a été maladroit. Sinon, tout le monde aurait frappé des deux mains. Mais donc voilà. Donc, je suis content qu'on prenne enfin les devants par rapport à tout ça. Autre dernière parenthèse avant de commencer ce fameux blog, les courses européennes. Une nouvelle fois, prenons le taureau par les cornes. Vous êtes au courant quand même que le prix Vourasie et le prix Vourasie a été ouvert aux Européens cette année. C'est plus ou moins sous la pression de nos confrères italiens qui voulaient que tout cela soit fait. Alors, je vous rappelle quand même que toutes ces décisions ne se décident pas qu'en France. Elles se décident surtout à Bruxelles et que lors des fameuses études pour l'ouverture des courses européennes en France, on ne peut pas dire que nos dirigeants ont été très combatifs, très présents aussi. Contrairement à nos confrères scandinaves qui, eux, ont demandé plein de choses et en ont obtenu une grande partie. Donc, une nouvelle fois, c'était pour vous dire qu'il faudrait peut-être, avant de venir me parler, vous intéresser peut-être au sujet et plutôt que de balancer tout et n'importe quoi. Quand je vous parle de chiffres, c'est que j'en ai des chiffres. Quand je vous parle de décisions, c'est que j'ai eu vent de quelque chose. Alors, des fois, je me fais baiser. C'est d'ailleurs pour cela que je vais faire tout de suite un rectificatif puisqu'on est venu me voir. Je n'ai pas eu les chiffres en main, mais je le crois sur parole cet homme-là. J'avais parlé de tablettes numériques qui avaient été données et distribuées aux professionnels concernant le lancement de Crack Series. Et j'avais dit que les tablettes coûtaient au bas mot 400 euros. Alors, moi, les professionnels qui en avaient reçu m'avaient dit que c'était plus ou moins des tablettes, des iPads et machin. Alors que finalement, ce sont des petits cadeaux qui coûtaient moins de 50 euros. Ce n'était pas du tout des tablettes numériques à proprement parler. Donc, voilà, la rectif est faite. Il n'y a pas de souci. Je dis une connerie. Je la reprends. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, je n'ai pas besoin de faire mes excuses, machin, truc. Ceux qui ont vu les blogs précédents, ce sont ceux qui vont voir le blog celui-ci. Et ceux qui découvrent ce blog pourront aller chercher sur les blogs précédents ce qui a été dit si ça les amuse. Les chiffres, les chiffres. Alors, voilà, je disais, beaucoup viennent m'en parler sans même s'y intéresser ou alors en ayant des fausses informations. Comme de dire une nouvelle fois, c'était le blog du premier blog justement sur les amateurs, mais dire que les amateurs génèrent plus de chiffres d'affaires qu'une course normale, voilà, c'est des conneries monumentales. Et j'ai encore des amateurs qui viennent me voir en me disant, mais si, c'est vrai, machin. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si demain, à la direction du Trot, on vous dit que la Terre est carrée, est-ce qu'il faut les croire sur parole ? Voilà. Moi, je dis non. Je regarde les chiffres. J'en ai quelques-uns qui me parviennent. Et je vous dis que c'est des conneries monumentales. Et la preuve, vous allez voir que si le Trot fait bien son travail l'année prochaine dans cette fameuse optimisation du programme des courses, les courses d'amateurs, soit elles vont disparaître, PMU en tout cas, soit elles vont être en fin de réunion un jour où on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, dans un sens, je m'en réjouis. Et alors, après, la question qui me vient souvent aux oreilles, c'est, machin, tu gueules, tu gueules, donne-nous des solutions. Alors, je l'ai déjà dit, je le répète et je vais le répéter un milliard de fois, il est hors de question de donner la moindre solution à nos dirigeants qui nous snobe, nous ignore et nous chie dessus parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Les mecs, ils ont l'impression qu'ils sont au-dessus des lois. Donc, ils restent au-dessus des lois. Et puis, le jour où tout s'effondre, de toute façon, ils seront loin. Et ceux qui n'ont jamais osé se révolter contre eux, eh bien, ils seront dans le trou. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et si vous voulez des éléments de réponse pour savoir ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, je vous conseille le rapport Augereau de 2013, juillet 2013, si mes souvenirs sont bons. Vous avez 40-50 pages, vous voulez les avaler et puis vous allez comprendre ce qui va et ce qui va pas. Ce rapport Augereau, c'était une perle, c'était un bijou, c'était la seule bouée de sauvetage des courses. Et malheureusement, eh bien, nos dirigeants l'ont balayé d'un revers de main. Et surtout, les professionnels qui l'ont eu et qui sont au sein des sociétés n'ont pas jugé bon d'accorder plus de crédit à ce rapport. Alors que ce rapport, c'était, je le dis et je le répète, la bouée de sauvetage des courses. Donc, sans ce rapport, on va dans le trou et c'est exactement là où nos dirigeants nous amènent. Donc, voilà, j'ai oublié dans les parenthèses de faire un... Parce qu'on va parler aussi de ça là... Ouais, toi qui fous la merde machin, une nouvelle fois, va remuer la merde avec la nouvelle loi sur les apprentis. Vous n'êtes pas au courant peut-être. Mais maintenant, les apprentis qui prennent des mises à pied de moins de huit jours ont le droit de courir pour leur patron au trop. C'est-à-dire que je suis apprenti... Je prends un exemple complètement au hasard. Je suis apprenti chez Jean-Luc Dersoir. Je cours pour... Pour College Assain. Au hasard, tout au hasard. Je cours pour College Assain. Je mets un adversaire au galop, dans la ligne droite. Je prends quatre joueurs. Bon, ben, j'ai plus le droit de remener... Je prends une suspension de quatre joueurs, d'accord ? J'ai plus le droit de remener pour l'extérieur. Un entraîneur m'appelle, j'ai plus le droit de mener pour lui. Par contre, Jean-Luc Dersoir, je peux mener pour lui autant que je veux. Voilà. Donc, c'est une règle qui, à mon avis, est une grosse règle à la con, qui a été pondue et soutenue, d'après mes informations, par le 53, la force de frappe des courses. Une belle règle à la con. Ceci dit, c'est une règle qui, un jour, pourrait se tourner, retourner contre eux. Mais elle a aussi un intérêt, je vais y venir après. Parce que, finalement, s'il y a des gens qui ont des comptes à régler avec certains, c'est facile d'envoyer l'apprenti au feu. Tu lui dis, tiens, l'autre machin, il m'a épongé il y a 15 jours à Vincennes. Tu ne t'occupes pas de la course. En partant, tu me le fous en l'air. En plus, en partant, les commissaires, ils ne regardent pas trop. C'est dans la ligne droite surtout qu'ils font attention. Tu prendras tes deux jours, mais ce n'est pas grave, tu vas mener mes chevaux. Mais bon, tu vas le faire lundi, tu le referas mercredi et tu le referas jeudi. Et puis, je te mettrai un cheval à chaque fois. Et puis, il tira le foot en l'air. Comme ça, tu vas lui chier son meeting d'hiver. Alors, évidemment, les professionnels ne sont pas comme ça. Mais je pense qu'à chaque fois, pousser le raisonnement par l'absurde peut permettre de voir à quel point certaines décisions et certaines lois sont complètement débiles. Alors, celle-là, elle fait partie de la débilité. Pourquoi s'applique-t-elle aux apprentis plus qu'aux professionnels ? C'est la question que les professionnels se posent. Ça serait également sympa que Franck Nivard met en l'air un mec pour tirer du Val d'Estaing. Bon, résultat des courses, il peut quand même driver ses chevaux. Pourquoi on n'applique pas cette même règle aux professionnels ? Alors, j'ai peut-être un élément de réponse. C'est ça le côté positif. Vous êtes au courant quand même que c'est le rapport d'activité 2013. Ce n'est pas moi du trop, ce n'est pas moi qui l'invente. Il y a un peu plus de 990 courses réservées aux apprentis en France. Et il y en a plus de 900 et quelques réservées aux amateurs. On s'est peut-être rendu compte aussi au travers de cette loi que finalement, on ne faisait pas la part si belle que ça aux apprentis comparé aux amateurs. Donc, peut-être que dans le 53, on s'est dit voilà, nos petits apprentis qu'on paye très chèrement également. On pourrait peut-être leur faire un cadeau, leur permettre d'avoir l'honneur de driver pour notre kazakh. Donc voilà, c'est peut-être le seul point bénéfique qu'il y a dans cette loi. Je m'attends encore à me faire des nouveaux amis après cette belle intervention. Elle est belle à mes yeux, après, aux yeux des autres. Les autres, les autres. C'est un monde d'égoïste dans lequel on vit. Donc, il faut d'abord penser à soi, se faire plaisir à soi avant de faire plaisir aux autres. Ceci dit, je n'ai pas l'impression que... J'ai quand même l'impression de temps en temps qu'à deux heures, ça fait vachement plaisir à beaucoup de monde. Surtout quand il y a des sujets un petit peu chauds. Bertrand Bélinguet maintenant, c'est l'homme de la situation. Vous avez lu son point de vue là aujourd'hui dans le Turf ? Vous ne l'avez pas lu ? Je vous le conseille. Deux petites secondes. Ne bougez pas, je reviens parce que... Vous savez quoi ? J'ai pris des photos de... Parce que je vais vous les incruster après. Mais pour moi, ce n'est pas facile de gérer un ordinateur, machin, truc. Surtout que mon assistant s'est barré avec la caisse. Alors, il n'y a rien qui est facile. Donc, le titre du point de vue de Bertrand Bélinguet, c'est « Des conditions de course trop difficiles ». Il sait de quoi il parle, le mec. Il a été président du PMU de 1997 à 2009. Et président de France Gallo de 2011 à aujourd'hui. Donc, lui, il sait ce que c'est les conditions de course difficiles. Donc, ce cher monsieur nous fait un état des lieux. Il nous dit quelle est la situation d'aujourd'hui. J'ai précisé que c'était dans Paris-Turf. De toute façon, ça ne peut être que dans Paris-Turf. Il n'y a pas de point de vue ailleurs. Donc, voilà. Il nous dit... Il ne vous fait pas penser à Sarkozy, Bélinguet. C'est le mec qui part. Il revient. Soit disant, le peuple l'attend. Les courses l'attend, machin. Il a un coup de Sarkozy. Il a aussi un coup du fameux personnage des Simpsons. Je ne me rappelle plus. Le chef d'entreprise. Mais bon, bref. Voilà. C'était une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'il dit notre ami Bertrand Bélinguet ? Alors, il nous fait la situation, machin. Il nous dit, voilà. Les pouvoirs publics ont remonté cette année la fiscalité sur les paris hippiques qui étaient de 6,4% à 7,1%. Ceci représente 48,5 millions de recettes supplémentaires pour l'Etat et 48 millions de résultats en moins pour le PMU. Pah, 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 pah. Putain, la tuile. Merde. C'est con, ça. Ouais, ouais, ouais. Ceci dit, il a dû bien défendre son biftec au moment où ses lois et ses décisions ont dû être appliquées. Parce que je suppose que nos ministres et les sénateurs, les députés, ils ne prennent pas ses lois comme ça. Ils ne se décident pas le matin. « Tiens, Jean-Louis, Jean-Louis, la taxe sur les paris hippiques, t'as combien ? 6,4% ? On la met à 6,1% ou quoi ? 6,1% c'est bon, hein ? 7,1% ? Alors, on la remonte. Bah ouais, attends, on va se faire des couilles en or. Les courses, de toute façon, c'est des glands. Et ils ne bougeront pas. Vous croyez que ça se fait du jour au lendemain comme ça ? Il y a des débats, il y a tout ça. Hein ? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là du PMU ? Et des sociétés mères, ils se sont fâchés tout rouge ? Ils ont aussi oublié, je note, qu'en 2010, l'État leur a fait un cadeau de 100 millions d'euros par rapport à l'ouverture des paris hippiques. Donc, l'État, c'est normal qu'à un moment, ils leur disent « Les gars, on vous a fait des cadeaux. Vous avez joué un petit peu avec nos couilles. Maintenant, on aimerait bien récupérer nos billes. » Hein ? Donc, voilà. Petit message à Bertrand Bélingué pour cet élément. Après, il nous parle. Petit 2, parce qu'il y a petit 1, petit 2. « L'autorité de la concurrence impose au PMU de séparer ses masses d'enjeux collectés dans le réseau des points de vente et par Internet. » Et oui, ça s'est pas fait chier du jour au lendemain. Et tout cela fait suite à la petite guéguerre que le PMU a pu entamer avec certains de ses, maintenant, opposants, qui voulaient avoir quelques avantages et se partager un peu plus le gâteau, on va dire, légitimement et dans un contexte de concurrence loyal. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il y en a qui ont eu des couilles. Je crois que c'est Betclic qui a lancé un petit peu le machin. Ils ont attaqué ça à Bruxelles et ils ont eu gain de cause. Donc, l'ego de nos dirigeants, qui se sont crus invincibles et au-dessus des lois, nous coûtent tout ça. Et Bertrand Bélinguet en fait partie. Donc, Bertrand Bélinguet, aujourd'hui, il nous fait un constat, mais il nous fait un constat dans lequel il a sa grande part de responsabilité. Il ne faut pas l'oublier, tout ça. Donc, il nous dit, par rapport à cette séparation des masses, qu'il en résulte des adaptations informatiques considérables, paralysant toute initiative concernant les paris EPIC pendant plus d'un an, générant des coûts importants très difficiles à chiffrer. Là, il se fout de notre gueule, je vous le dis tout de suite. Parce que là, le mec, il est en train de nous dire que les programmes informatiques qu'ils sont en train de mettre en place, ça paralyse le système. Et l'argent, l'innovation, le machin. Moi, je pensais qu'il y avait quand même pas mal de monde au PMU qui travaillait. Parce que, vu ce que ça nous coûte, le PMU sur une année, les frais de fonctionnement, machin. Bon, bref. Et alors là, après, il nous dit, et je trouve ça super choquant, que toutes ces démarches technologiques vont avoir des coûts importants très difficiles à chiffrer. Alors moi, je suis chef d'entreprise. Il y en a d'autres, des entraîneurs, machin. Je suis persuadé qu'il n'y a personne qui se lance dans quoi que ce soit sans avoir un détail chiffré de ce qui va se passer. Il va nous faire croire que... Non. C'est un comique qui s'ignore, ce Bertrand Mélingué. Comme l'ensemble de ses cocos. Les paris sportifs, nous dit-il, petit 3. Les paris sportifs se développent. Le PMU ne peut proposer aux parieurs que par Internet. Les paris sportifs. Eh oui. La FDJ, au contraire, propose des paris sportifs dans tout son réseau de points de vente en plus d'Internet. Eh oui, mais c'est donnant-donnant, M. Mélingué. La FDJ, il ne propose pas de jouer sur les courses sur leur réseau en dur. Hé 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 hé. Ouvrez votre réseau en dur pour la FDJ et la FDJ vous ouvrira votre réseau en dur pour les paris sportifs. Ceci dit, à la FDJ, ils ne sont pas assez cons pour leur ouvrir le réseau sportif sur le dur. Donc, démerdez-vous avec ça. Ça, c'est encore une petite guéguerre de patron, de machin, de truc. Vous avez été mauvais dans vos négociations et vous êtes en train de nous plomber. Donc, votre argumentation, jusque-là, vous avez 3 arguments qui tombent complètement à l'eau. Petit 4. Les points de vente de la FDJ reçoivent 5,2% de commission sur les paris. Ceux du PMU, 2%. C'est très simple à comprendre. Quand vous jouez 100 euros au PMU, le mec qui vous les prend au PMU, il garde 2 euros pour lui. Quand vous jouez 100 euros au gratte-gratte, au loto, machin, le gars chez qui vous allez jouer, il prend 5,20 euros. C'est clair, c'est net. Il n'y a rien de plus facile à comprendre. Il est évident que quelqu'un qui tient un PMU et un loto, il va s'activer un petit peu plus le cul sur son loto que sur le PMU. Le PMU, il va toucher 2 euros à chaque fois qu'il en fait 100, alors que l'autre, il en touche 5,20. Non, il ne faut pas être con. Il va là où il y a le plus d'oseilles à prendre. Mais je rappellerai quand même à M. Bertrand Bélinguet, au cas où il ignorait que de 1997 à 2009, il était le président du PMU. Qu'est-ce qui l'empêchait à ce moment-là de pouvoir varier les taux de commission sur les paris par rapport à ceux qui les prenaient ? Je ne comprends pas. Il ne pouvait rien décider. Il avait le choix de rien, de machin. Donc, une nouvelle fois, M. Bélinguet, je m'excuse, mais vous êtes responsable du constat que vous êtes en train de faire sur l'activité actuelle. Et donc là, il nous dit, depuis plus d'un an, les parieurs ne peuvent plus encaisser en espèces leurs gains dès lors qu'ils dépassent 3 000 euros. C'est vrai que c'est chiant, ça. Ça a été fait pour éviter de blanchir de l'oseille aux courses. Ceci dit, tout le monde sait que le blanchiment d'argent aux courses a servi en très grande partie aux excellents chiffres de la fin des années 90, début des années 2000, dans la croissance du PMU. Tout le monde sait que tous les grands voyous venaient blanchir de l'oseille, ils mettaient de l'argent sur un cheval, placer. Alors, de temps en temps, ils validaient leur pari, ils allaient jusqu'au bout, ils le jouaient. Et puis, des fois, ils annulaient pour récupérer un chèque pari, pour machiner, pour truquer. Quand vous gagnez, quand vous touchiez un beau truc à 27, vous aviez toujours un mec qui venait vous voir, qui vous proposait 5 % en plus pour avoir votre ticket et toucher un chèque et machin. Tout ça, je veux dire, monsieur Bélinguet, vous avez été président du PMU pendant 12 ans, vous ne pouvez pas l'ignorer. Ou alors, vous n'êtes jamais venu aux courses pendant ces 12 années. Et vous ne venez toujours pas aux courses depuis 2011, que vous êtes président de France Gallo. Non. Moi, je trouve que ces excuses ne sont pas recevables. Voilà. Donc, ensuite, vous avez mis, petit 6, les effectifs de chevaux de Gallo à l'entraînement sont en baisse de 4 % au 19 novembre dernier. Voilà. Et on pourrait continuer la liste des problèmes, nous dit-il. Parce qu'elle n'est pas finie, la liste des problèmes. Il y en a des problèmes à régler. Et oui, 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 oui. Mais j'ai envie de dire, le plus gros problème, c'est peut-être vous. Non. Non. Les dirigeants. Bertrand Bélinguet est un dirigeant, donc je ne m'attaque pas à la personne même. Je m'attaque par rapport à tous les dirigeants, tous ceux qui ont des postes à responsabilité. Ils vous donnent tous leur carte de visite. Il y a écrit « directeur de mes genoux », « directeur de mes couilles », « assistant de direction de machin ». Ouais, c'est bien. Mais ça nous coûte tout ça. Et qu'est-ce que vous faites au final ? Quelle décision prenez-vous ? Qu'est-ce que vous faites pour nous envoyer une bouffée d'oxygène ? Rien. Voilà. Vous vous embranlez, vous prenez vos 15, 20, 25 000 euros par mois. Et puis, les courses s'effondrent. Et puis, vous les regardez couler. Et puis, vous vous en battez les couilles. Voilà, c'est tout. Alors, à côté de ça, vous avez le petit con de Yann qui fait ses blogs et qui va se mettre en porte-à-faux avec tout le monde. Mais il s'en fout, Yann. Il faut dire que j'ai fait ma vie. J'ai 36 berges. J'ai un peu d'oseille devant moi. Si ça se goupille mal à un moment, on a des plans B. Et puis voilà. Donc, il serait peut-être temps qu'un jour, il ne faudrait pas attendre qu'on soit tout au fond du trou pour rebondir. On a une chance énorme. On a un an pour se sortir les doigts des fesses. Que ce soit les dirigeants, ceux qui veulent que ça change, ceux qui ont des idées. Vous connaissez ceux qui n'en ont pas et vous connaissez ceux qui en ont des mauvaises. Puisque c'est ceux qui vous conseillent depuis des années et qui sont incapables de vous sortir de la mouise. Donc, il serait peut-être temps à un moment qu'on s'entoure des bonnes personnes, qu'on fasse les bons choix et qu'on prenne des décisions courageuses. Alors, les décisions courageuses, elles ne feront pas plaisir à tout le monde. Mais on est en période de récession. Dans le pari hippique, j'entends. Donc, il serait peut-être temps que, ouais, il se passe ce qui doit se passer dans toute entreprise logiquement gérée. Pour le moment, je vous avoue, j'ai du mal à comprendre nos dirigeants. Je ne les vois pas réagir. Je ne vois rien venir. Toute décision qui est prise en ce moment est prise en dehors de toute logique. Et surtout, elle est là pour faire régresser le truc. Je ne prends qu'un exemple. Le GNT. Une mesure qui, soi-disant, devait tout changer, machin, truc. La finale du GNT qui ne sert pas à mettre en valeur la lauréate de ce tournoi, machin. Mais qui a pensé autant de conneries ? Mais qui a eu l'audace de proposer une telle bêtise ? On marche sur la tête. Les lois que je vous ai citées tout à l'heure, la loi pour les apprentis, la TVA, cette histoire des co-éleveurs, des co-propriétaires qui n'ont pas accès aux vestiaires, qui est capable de pondre autant de conneries pour priver les gens de vivre leur passion ? Et donc, indirectement, d'impacter sur les enjeux. Parce que tout a un impact sur les enjeux. Que vous vouliez ou non, à chaque fois qu'un mec est déçu, l'autre fois, samedi dernier, je crois, j'ai vu un trio dans un tiercé, 60 contre 1, 12 contre 1, 40 contre 1, le trio, il fait 1 400 euros. Mais le mec qui touche ça, il ne joue plus jamais de sa vie aux courses. La déception, au jour d'aujourd'hui, entraîne la démotivation et entraîne, à terme, l'arrêt du jeu. Et on a également la dévalorisation de nos propriétaires. Ékidia ne remplit plus sa fonction maintenant avec toutes ces courses qui partent toutes les 10 minutes, les quarts d'heure et machin. Les propriétaires, leur kiff, entre guillemets, avant, c'était quoi ? Ils gagnaient une course, que c'était à Babel Wed, machin, truc. Du moment que c'était télévisé, ils étaient heureux, c'était de passer sur Ékidia. Parce qu'après, il y avait tous leurs amis qui les appelaient. Et même eux, ils prévenaient leurs amis. « Regarde, je vais aller sur Ékidia, machin, je prends la photo au balance avec mon cheval. » Maintenant, c'est terminé tout ça. C'est fini. Donc, on n'a plus de mise en valeur. Il n'y a plus de débat. Je veux dire, vous avez une émission sur Ékidia le lundi soir, à quelle heure vous avez un débat ? L'audience de cette émission est à la hauteur de son contenu. Il n'y a rien dedans. C'est du vide. Moi, je rêve d'avoir un débat public avec Bertrand Bélinguet, avec trois, quatre journalistes, des vrais, pas des purges payées par les sociétés mères, qui vont aller dans son sens à tous les voyages. Non, moi, je veux trois journalistes courageux, qui sont opposés à ces idées. En tout cas, on peut être d'accord sur certains points. Évidemment, on n'est pas opposé au point d'être con. S'il nous dit que la Terre est ronde, on ne va pas le dire. Mais non, elle est carrée. Moi, je suis opposé à beaucoup de choses par rapport à nos directions, que ce soit le PMU, le France Gallo et le Trô. Mais on ne tire pas dans le même sens. Eux, ils protègent leurs intérêts. Ils ne protègent pas l'intérêt des courses. Moi, c'est l'intérêt des courses qui m'intéresse. Ce n'est pas l'intérêt d'Yana Youn. Il n'a pas d'intérêt. Il s'en bat les couilles, Yana Youn. Il ne représente rien. C'est une goutte d'eau. C'est 20, 22 000 personnes à chaque blog. 25, de temps en temps, 30, quand ça va très très loin. Est-ce que vous croyez que ça, ça va révolutionner le monde ? Non. Donc, moi, je dis, ayons le courage, un jour, de faire une émission avec Bertrand Bélinguet, avec Dominique de Bélègue, et que Dominique de Bélègue, il arrête de s'écouter. Ça nous fera du bien qu'il écoute un peu les autres. Parce que je sais bien qu'il arrive dans une zone d'âge où on est obligé de le respecter, comme Bertrand Bélinguet, mais on est obligé un petit peu de les secouer, ces gens-là. Parce qu'ils sont en train de nous emmener directement dans le trou. Donc, voilà. C'est le seul message que je voulais faire passer. Je voulais finir justement avec ces fameux blogs-là. Donc, les blogs, c'est une manière de s'exprimer, en tout cas d'exprimer mon opinion. Si vous voulez faire des blogs, faites-en des blogs. Je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. À chaque blog, comme je dis, je me fais toujours un peu plus d'ennemis. Mais moi, je trouve une source de motivation et de vie par rapport au conflit. Je ne suis pas un homme de conflit. Je veux dire que si je n'avais jamais un mec en face de moi qui venait me chauffer, ma vie, je me ferais chier. Alors, nos dirigeants, ils se font certainement chier parce qu'ils évitent tous les conflits. Essayez un jour d'appeler un dirigeant. Vous allez tomber sur sa secrétaire qui ne va pas vous passer l'assistant de machin du truc. Donc, vous ne les aurez jamais, ces gens-là. Donc, voilà. C'est quand même un petit peu dommage. Je voulais dire également que, oui, voilà, les vidéos qu'on peut produire quasiment au quotidien, elles n'ont que pour but de promouvoir évidemment les courses. Et c'est également une façon de prouver qu'on peut faire son métier autrement que, comme vous le montre, Echidia. Et que, pour moi, comme pour, à mon avis, beaucoup, Echidia n'est surtout pas une référence et ne le sera jamais dans la manière de traiter et le professionnel, tout comme les courses. Voilà. Je pense qu'on est très, très loin de ce qu'on peut attendre d'une telle chaîne avec de tels budgets. Et c'est également la faute des journalistes. Et je me mets volontiers dedans si les courses ne sont plus vendeurs par rapport au sport. C'est parce qu'on n'a pas de journaliste à la hauteur. On n'a pas de... Et je me mets dedans, il n'y a pas de souci. Je fais mon autocritique, il n'y a pas de problème. Sauf que peut-être qu'avec moi, vous allez avoir plus de... Comment vous dire ? Plus de vie, voilà. Plus de vie, plus d'humains que sur Echidia, que sur le Trot TV, que sur France Gallo TV, que sur d'autres chaînes qui peuvent traiter des courses et qui, à mon avis, déshumanisent complètement et enlèvent la passion de tout ça. Et c'est ce qui, à mon avis, tue le truc. Hier, je suis tombé sur un truc incroyable. C'était BN Sport ou Canal ? Je crois que Canal, Canal, Canal. Saint-Etienne, Lyon. Bon, alors déjà, évidemment, les moyens techniques ne sont pas les mêmes. On va me gonfler avec ça. Mais enfin, vous avez, à la fin du match, ces joueurs qui sont venus communier avec ce public. Mais quelle beauté ! Je n'ai vu qu'une seule fois cela en 20 ans que je vais régulièrement aux courses. C'est le jour où Stéphane Melander a gagné une batterie d'Elite Lope. Alors, je crois que c'était avec Scarlett Knight. Et ce jour-là, Stéphane Melander, il a vu un groupe de supporters. Il a emmené son cheval. Il a mis la tête dans le public. Et comme, vous savez, dans les COP, là, quand il y a un but, tout le monde se jette vers la grille. Et bien là, c'était pareil. Tout le monde est descendu. Bon, alors au lieu de se couvrir et de faire peur au cheval, ils sont descendus chacun à leur tour. C'était assez bien coordonné. Et tous sont venus caresser la tête du cheval. C'était un moment. Je veux dire, rien que d'en parler, j'en ai la chair de poule. C'était tellement beau que ça ne peut pas laisser indifférent. Et bien hier, au football, j'ai vu exactement la même chose. J'ai vu ces joueurs qui sont venus avec leur public, qui ont joué avec eux. Ils ont scandé leur chant au chaudron, la machin. J'ai trouvé ça beau. Et à ce moment-là, évidemment, évidemment, les journalistes ont été grands. Ils ont été merveilleux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont tus. Et on a savouré cet instant de bonheur. On se serait cru, avec les joueurs, avec les supporters, on était dedans. Et quelle bonne idée, je crois que c'était Hervé Matou qui faisait ça. Quelle bonne idée Hervé Matou a eu de se taire pour nous faire partager ces moments-là. Quelle bonne idée ont eu les réalisateurs également de venir prendre ces images. Parce que je suppose qu'ils sont devant un mur de télé où il y a 45 images. Ils ont choisi la bonne image au bon moment. C'est un tout. Ce qui a fait qu'hier, même celui qui n'aimait pas le foot, comme moi hier, j'en avais un à branler de Saint-Etienne-Lyon, je m'en fous complètement. Mais je suis tombé dessus par hasard. Et j'ai dit, mais ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Et je lui dis, ça fait 20 ans aux courses, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Qu'une seule fois. J'ai, comment il dit, c'est dans tout, je ne touche pas à mon poste, il y en a un qui est bon. Le vieux, le Verdez. J'ai mal à ma France, voilà. J'ai mal à ma France. J'ai mal à mes courses. Et je voulais faire un petit hommage, parce qu'il y en a un aussi qui arrive à me faire vibrer quand même sur Echidia, au niveau de ses reportages. Alors, je m'excuse, je n'ai pas son prénom. Je crois que c'est Dimitri, mais je ne suis pas sûr. C'est Jordan Esco. Il a toujours fait des super reportages. Je crois que lui, il a compris que dans une vidéo, il faut, avant toute chose, mettre en valeur celui qu'on... qu'on filme, et pas se mettre en valeur soi. Le but du jeu, c'est de faire transpirer cette émotion, ce partage, et mettre en valeur cet homme que vous avez devant vous. Je me rappelle d'un reportage avec la famille Abrivar, où on voyait la grand-mère et tout ça. C'était super touchant. Il en a fait plein, Jordan Esco, des très, très bons reportages. Il est au-dessus de la mêlée. Je veux dire, on a des trucs sur Echidia, c'est à mourir. C'est à mourir. D'ailleurs, il n'y a pas d'audience. Et ça me paraît tellement légitime. Donc, voilà, c'était tout ce que je voulais terminer à peu près par ça. Sur A2Turf, on a une autre approche des pros. On les rend humains, drôles. Ils se chambrent entre eux aussi. C'est vrai qu'on a vu Franck Hane, Joël Vendécôte avec l'histoire de la cravache. Je trouvais que c'était marrant. Et puis, quand il y en a un qui fait une boulette et qui passe dans le zapping, vous allez voir... Enfin, il n'est pas encore sorti celui-là, mais Christopher Nicole, il n'avait qu'une peur. C'était de sortir une connerie et de se faire chambrer par ses copains. Bon, c'est des trucs qui font que ça active quelque chose. Il y a de l'affect par rapport à ça. Il n'y a pas d'affect quand vous regardez l'Eutro TV. Je suis désolé, j'ai une animosité envers une personne sur l'Eutro TV. Mais l'Eutro TV déshumanise complètement les cours. C'est faible, il n'y a rien. C'est du vent. Et les scores le justifient bien par rapport à la force de frappe qu'ils ont. Faire si peu de vues, c'est qu'ils passent à côté de leur cible. Et pour nous, l'audience, c'est quelque chose que... En tout cas, moi, je ne la regarde pas tous les jours, mais quasiment tous les jours. Je me lève le matin, j'essaie de regarder tout de suite les scores qu'on fait. Le soir, c'est exactement pareil. Le but du jeu, c'est de toucher le plus de personnes possible. Si on ne touche pas les gens par rapport à nos vidéos, c'est qu'on a raté notre truc. Et on le sait bien, quand on monte une vidéo, on sait quand elle va être bonne ou pas bonne. C'est une évidence. Si on se plaît par rapport à ce qu'on tourne et ce qu'on regarde, c'est qu'on a réussi. Si ça ne nous plaît pas, on le sait d'avance. Et si ça ne nous plaît pas à nous, ça ne risque pas de nous plaire à vous. En règle générale, parfois, on a des surprises, ceci dit. Mais donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire pour finir ? Malheureusement, sur Equidia comme sur d'autres, je tire à chaque fois sur mes petits collègues, mais vous voulez que je tire sur qui ? Je ne peux pas tirer sur d'autres. Paris, Turf, Le Trot, Equidia, machin. Il n'y a jamais de vague, il n'y a jamais de débat, il n'y a jamais de débordement. C'est rare quand quelqu'un... Alors là, l'histoire des amateurs, j'ai pris ce qu'il fallait. Mais enfin, j'ai pris ce qu'il fallait par... Je tiens à rassurer quand même les personnes. Ça représente 5, peut-être 10 % de l'audience. Donc, ce n'est quand même pas non plus catastrophique. C'est un débordement. Je l'assume. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, il y a des fois des mots qui sont durs. C'était peut-être inapproprié aussi. Et bon, voilà. On les fait en une prise, vous voyez bien. Donc, je disais encore, voilà, pas de débat, pas de débordement, pas d'amour, pas de passion. Donc, un amour sans amour, sans passion, ou alors tout de façon platonique, eh bien, on se fait chier. C'est comme la vie de couple, tout simplement. Donc, voilà. Pour en revenir une dernière fois à Bertrand Bélinguet, puisque finalement, je l'habille bien en pleine période d'hiver, c'est normal. Voilà, je vous conseille un petit article sur le cercle tourbillon. Le cercle tourbillon, je reviens dessus parce que j'ai également pris leurs propos. Un cercletourbillon.com, vous allez dessus, vous allez voir, ils balancent du lourd. Bon, ils sont plus axés galop que trop. Donc, peut-être qu'on se complète bien pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe dans le milieu des courses. Et donc, voilà, ils envoient du lourd sur Bertrand Bélinguet. Et je vais vous lire la fin de leur dernier blog qui s'intitule L'irrésistible ascension de Bélinguet. Et on va conclure là-dessus. Voilà. Nos dirigeants baignent dans une douillette inconscience. Il n'y a plus de politique d'ensemble. Il n'y a aucune vision des lendemains. Nos syndicats et nos associations sont chloroformés, silencieux et impuissants. Seul compte le maintien et la reproduction de nos dirigeants. Immuablement satisfaits d'eux-mêmes à l'image de son Altesse Bélinguet et de ses dévoués acolytes. L'image qui nous est imposée est celle de la promenade satisfaite du roi au sein de sa cour à quand le réveil des consciences et des cerveaux. Oui, à quand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...